Une image vaut mille mots, alors plutôt que de disserter sur le concept de citoyen visible, le voici en image. Ce portrait représente Jean-Baptiste Bellet, premier député noir de France en 1793. Bellet est en effet député de Saint-Domingue. Il impressionne la convention par son éloquence et incite l'assemblée à décréter la première abolition de l'esclavage. Mais revenons à ce portrait et arrêtons-nous sur ce paysage en fond. On reconnaît le relief de Saint-Domingue. Cette île est le symbole des trois vies de Bellet. Servilité, liberté, désillusion. Servilité parce que Bellet est né à Gorée, au Sénégal. Il n'a que deux ans quand il est déporté par un maigrier qui l'embarque pour Saint-Domingue. Liberté parce que 40 ans plus tard, il sera élu député de cette île après avoir réussi à acheter sa liberté. Il n'est plus attaché aux chaînes, mais à l'écharpe tricolore de la République. Désillusion enfin parce que Jean-Baptiste Bellet sera arrêté sur instruction de Bonaparte. Venu combattre pour le maintien de sa dommage dans la République, Bellet a pris conscience des projets esclavagistes du premier consul. Il change alors de quand ? Trop tard. Reste ce portrait.